Bonjour, bonjour. Bonne centième réunion. Entrée en fonction le 26 avril 2021, le gouvernement du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a tenu ce vendredi 2 juin 2023 sa centième réunion du Conseil des ministres. La rencontre s'est déroulée en présentiel à la cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Centième, il paraît que c'est un record historique. Bravo à vous alors. Le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'Etat, les ministres et vice-ministres présents à Kinshasa ont pris part à la réunion. Centième réunion du Conseil des ministres avec des séances de travail d'arrache-pied au vu d'importants dossiers sécuritaires, politiques, sociales du pays. Une occasion pour le premier ministre de s'y construire cette journée du 2 juin, symbole de l'action à mes parcours du gouvernement. Nous avons à l'occasion de cette centième réunion du Conseil des ministres fait passer un message à son excellence, M. le Président de la République, pour son assiduité et l'accompagnement qu'il a fait au gouvernement, que je définis, son assiduité, dans le sens où nous voyons vraiment une première fois dans l'histoire d'un pays un président de la République qui s'est donné pour mission d'être à chaque conseil des ministres comme il a été avec nous, pour l'accompagnement de l'action du gouvernement selon sa vision. Et donc, ici, cette reconnaissance que nous nous avons faite et les encouragements que nous avons reçus de sa part de poursuivre le travail d'arrache-pied de la même manière que nous l'avons fait, cette centième réunion du Conseil des ministres constitue aussi dans le cadre des annales gouvernementales l'un des records en termes de régularité de nos conseils des ministres. Nous sommes restés dans les questions qui sont les nôtres, les priorités, ça veut dire la sécurité, la santé, l'enseignement, les réformes et bien sûr, toutes les questions qui concernent nos investissements, notamment dans les infrastructures et le social. Et donc, autant de décisions qui ont été prises, une évaluation, bien sûr, qui s'en suivra par la suite sous sa direction. Et nous allons nous assurer de garder, en tout cas, l'exhortation qui nous a faite de ne pas désemparer et de continuer à travailler pour la République démocratique du Congo, pour sa population, pour laquelle nous sommes, nous en tant qu'au gouvernement, au service. Centième réunion du Conseil des ministres. Madame le vice-ministre des finances, Ollege Sélé, entourée de quelques membres de l'adjointe féminine du gouvernement, a tenu à remettre un bouquet de fleurs au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...